Voici une tâche trigonométrique. Calcule l'air d'un pentagone régulier, dont les côtés mesurent 8 cm. D'abord, nous représentons un tel pentagone. Ensuite, à partir du centre du pentagone, nous construisons ces cinq triangles isométriques. Et vu que ces cinq triangles sont isométriques, ces cinq angles-là ont forcément la même amplitude. Donc leur amplitude vaut 360 degrés divisé par 5, c'est-à-dire 72 degrés. Ensuite, nous construisons ce triangle rectangle-là, dans lequel cet angle-là a comme amplitude la moitié de 72 degrés. Cet angle-là vaut bien la moitié de celui-là. Donc l'amplitude de cet angle aigu est de 36 degrés. Nous allons maintenant calculer cette hauteur h. Nous savons que dans ce triangle rectangle, la tangente de 36 degrés est égale au côté opposé, dont la mesure vaut 4, divisé par le côté adjacent, dont la mesure vaut h. Donc nous avons ceci, dont nous déduisons que h doit forcément être égal à 4, divisé par la tangente de 36 degrés. Pour déterminer l'air du pentagone, nous allons d'abord calculer l'air d'un tel triangle ABC. Cet air se calcule bien sûr par base, 8, fois hauteur h, donc fois cette fraction, divisé par 2. Donc l'air de ce triangle ABC, c'est bien 8, fois ce hauteur h, cette fraction-là, divisé par 2. Nous pouvons encore simplifier cette fraction sous cette forme-là. L'air du pentagone demandé vaut bien sûr 5 fois l'air de ce triangle ABC. Donc l'air du pentagone est égal à 5 fois cette fraction-là. Maintenant nous introduisons ceci dans la calculette. 5 fois, on peut même travailler avec la barre de fraction, 16, touche curseur une fois vers le bas, et là, tangente de 36 degrés. Clique sur Enter, et voilà l'air de ce pentagone. Donc ce nombre 110,9, nous le reportons ici, et c'est ça, l'air du pentagone, qui est exprimé en centimètres carrés, parce que les mesures de départ sont exprimées en centimètres. Et voilà, la tâche est déjà terminée. Sous-titrage ST' 501